... Disons qu'au départ, ce n'était pas du tout prévu qu'on reprenne l'exploitation familiale. Ça s'est fait un peu par hasard. Moi, je travaillais comme un oenologue-conseil en Alsace. J'y ai travaillé pendant 10 ans. Mon frère avait fini ses études. C'est un peu moi qui ai été à l'initiative de sa formation d'oenologue. Et donc, après, mes parents étaient arrivés à la retraite. Et nous avons décidé de reprendre l'exploitation. Il y a 10 ans, nous sommes sortis de la cave coopérative de Sainte-Vendrée. Nous avons acheté une petite cave au sein du village. Mais on s'est vite rendu compte qu'on était trop petits. Donc, nous nous sommes orientés vers ce bâtiment. Et depuis que nous sommes dans ce bâtiment, on a eu une très forte évolution au niveau de la qualité des vins. Le fait de travailler avec Christophe, ça s'est fait comme ça. Nous sommes très complémentaires. Moi, je m'occupe de tout ce qui est partie production. C'est-à-dire le travail du végétal, rentrer la récolte, déclencher la récolte. Et ma soeur, c'est plutôt côté commercial, le contact avec le personnel, l'élaboration du vin, toute la vignification, c'est elle qui l'a fait. Et moi, je suis tout ce qui est partie technique, les mises en bouteille, tous les problèmes. Le technique, c'est moi. Mon frère est très terre à terre. Donc, il est bien dans ses vignes, au milieu de sa nature. Moi, je m'occupe de la vignification et de la commercialisation. Pour le moment, on est au niveau de la France, également au niveau de l'export. Mais ce qu'on veut arriver à développer, surtout, c'est le marché local au niveau de la région, au niveau de l'Ode, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales. L'oenologie, maintenant, vu qu'entre guillemets, je suis passée de l'autre côté de la barre, je suis vigneronne. L'oenologie est un outil qui me sert à vinifier mes vins. Nous sommes un oenologue de formation tous les deux. Et nous recherchons à créer une âme dans le domaine, à créer notre propre vin. Il y a le commercialisme. Il y a le côté analytique, qui est très important. Mais après, il y a le côté feeling, quand on est vigneron, qui joue à, je dirais, à 80-90%. L'oenologie est une touche, qui sert à ne pas faire de bêtises. De toute façon, le vin s'élabore à partir de la taille. C'est la taille qui conditionne la récolte. Et après, c'est au bon vouloir du vin, des intempéries. On part de la taille, des traitements, de la récolte, de la vinification, de la mise en bouteille. On ne fait pas ça à n'importe quand, à n'importe quel moment. Tout est réfléchi. Chaque étape est réfléchi, jusqu'au marketing, au design de la bouteille. Tout est réfléchi. Il y a le fait aussi qu'on est passé en bio. Donc, le bio et l'oenologie, il faut bien cadrer les deux. Parce que, bon, si vous écoutez, entre guillemets, vos oenologues, on ajoute ci, on ajoute ça. Je me suis un peu retiré de tout ça pour laisser exprimer le raisin qu'on m'amène issu de la nature. La gamme est très complexe pour pouvoir toucher de nombreuses personnes. Je pense qu'on a des vins de terroir, justement, sur le domaine. Il faut laisser parler le terroir. C'est très dur, financièrement, surtout en ce moment, c'est très dur. Mais bon, on fait tout pour s'en sortir. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on sortira la tête de l'eau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette journée porte ouverte, pour se faire connaître. On voulait une journée conviviale. On voulait faire découvrir nos produits, découvrir les gens qui travaillent sur le domaine. Le succès de la journée, ça sera le succès d'une équipe. Sous-titrage ST' 501